Salut bienvenue dans le premier épisode de dans ton garage le principe c'est d'aller chez vous découvrir ce qui se passe dans vos garages vos engins vos vélos vos motos aujourd'hui on est à côté de besançon pour aller rencontrer hugo qui m'a contacté sur instagram parce qu'apparemment il a pas mal d'engins très sympa allez c'est parti comment tu vas bienvenue et bah merci et ben écoute je vais t'emmener dans mon carton ouais allez hop la magie magie ahlala je peux vous dire qu'il ya déjà des trucs intéressants on va les sortir un pas présentation moi j'appelle hugo j'ai 16 ans je fais un peu tout type de vélo touche au trial et surtout à l'anjuro déjà je vois vélo petit street trial tms ça je connais bon voilà c'est un petit street trial avec petit frein mt devant mt derrière et avis d'élixir devant j'ai jamais testé franchement c'est top j'aime bien déjà tu me montres ce que tu sais faire ouais on va essayer là c'est vrai je vais essayer quand même ok c'est passé ça va en vrai je connais et ils connaissent normalement croient qu'il ya des trucs encore plus fou on va sur les vélos enduro commensal 160 160 et passer par là non c'est un gros vélo et la franchement c'est la lyrique bon toi tu es plutôt quoi street trial ou enduro normalement déjà plus enduro que le street trial par contre le problème c'est que tu as qu'une paire de pédales pour tous tes vélos c'est quoi est ce que tu as une clé de 8 je vais te faire un cadeau regarde et ben je vais lui donner mes propres paires de pédales je pensais ça pourrait être pas vrai aussi qu'on passe des chaussures avec des pédales non c'est le cadeau de la maison comme ça on va pouvoir essayer le petit tremplin là et tu veux pas tu veux tu veux pas t'allonger tu sais comme la vidéo de moto la vidéo ça va être une tradition dans les vidéos il y a un tremplin un truc ouais qu'est ce qu'il ya le sol il est un peu mouillé oui c'est un détail un détail t'inquiète oui flip wow c'est plus avec toi que j'ai pas confiance moi j'aurais fait exprès de pas on va passer à quoi moi je crois qu'on va passer au motorisé simple et là tu vois il fait un peu froid là j'ai besoin de chaleur tourne la caméra on va montrer cette bête cette bête de folie qui s'appelle comment c'est quoi c'est une boîte motorisé c'est un cube motorisé et du coup il y'a quoi là dedans alors eh ben c'est un petit moteur de 50 en trois vitesses et tenu karting et le volant d'un karting basique moitié 50 moitié cartours c'est ça ouais ça ça va être marrant ça va être ou pas ouais ouais et va go allez hein t'éviter de me souhaiter de suivre ça petit aparté si tu veux participer au prochain épisode de dans ton garage tu peux m'envoyer par mail ton nom ton prénom tous les engins que tu as essaye de décrire au maximum ce que tu as dans ton garage si possible envoyer des photos et tu m'envoies tout ça à l'adresse mail qu'est-ce qu'elle c'est quoi tu as fait c'est une caisse de bière c'est une caisse de bière c'est une caisse de bière allemande ça au moment la police elle te voit tu as déjà un engin bizarre plus une caisse de bière t'as le combo là enfin il va nous montrer l'exemple incroyable Ah 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 Ça va en wheeling ! Ah 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 Là ça m'a donné envie C'est bon C'est bon ça T'as mis combien de temps à le fabriquer ça ? A peu près 6 mois, le temps de récuter toutes les pièces et puis le fabriquer aussi. Ouais, parce que c'est tout toi qui a soudé ça, enfin tout le châssis c'est toi qui l'as fait. Oui c'est ça, tout fait maison. Un peu de récup de karting aussi, donc les roues et au moins le volant. Et la caisse de bière. Il a fallu boire les bières avant mais bon, c'était le plus facile ça. Le réservoir en fait c'est des extincteurs et j'ai fait très longtemps pour faire... D'où le réservoir ? Ah oui d'accord, ah oui t'as coupé un extincteur en deux ? C'est ça. Et ça elle roule ou pas ? Ouais ouais. Et ça du coup c'est quoi alors ? C'est une pocket bike, ouais de route, donc bon cette fois-ci il n'y a pas de vitesse, mais pareil à ras du sol t'as vu de te faire peur quand tu vas vite quand même. Ah ouais c'est clair. T'as vu la chaîne regarde ? Ouais c'est une chaîne de bébé quoi. Bah allez on va voir ça. Allez c'est parti. T'as même les effets spéciaux là, ohlala. En fait le brouillard c'était ça hein. Il l'avait juste démarré avant de venir. Bon mission on va faire poser le genou hein. Là t'as à frotter les genoux là hein. C'est parti pour tester ça hein. Bon ça boum parfaite. Et une fois que t'as pris du speed, en plus le truc vu que tu contrôles rien ça se fout dans tous les sens. T'es pas sûr de toi hein. Ah ouais bah là tu tournes tu te fais écraser l'avant de l'instant. Ouais ouais. Oh Valentino ! Valentino Rossi il est là. A chaque garage j'ai cru que j'allais me tuer. Ouais t'as les piquet potes plutôt avec tes 52 là. Ouais ça il est en plus là je suis obligé d'écarter les jambes pour pouvoir tourner. C'était bien. Belle mécanne. Allez on met ça sur la puce remorque. Alors qu'est-ce qui reste dans le garage ? Le plus intéressant je pense, le plus amusant, le drift strike, système de pvc à l'arrière. Au store quand tu mets un coup de bassin à droite, tac tu drift. Il y a pas mal de possibilités, faire des petits 360, du deux roues comme ça. Faut de la pente vu que celui-là il est pas motorisé. Ouais c'est ça. Faut de la pente par contre. Ouais. Et ça c'est fait à base de quoi ? C'est du pvc, c'est du tube de pvc. Ok. Tu veux je te tire derrière la moto mais... On va aller trouver une petite descente pour essayer cet engin. Si tu galères je te pousse. Oui. En vrai peut-être ça sera mieux. Ça sera peut-être plus facile. Pousse pas trop fort je reconnais. Prêt ? Non. Je vais me banger. Tu voulais me sauter dessus ? Attends vas-y tout le temps déjà que je sais. Ça va pas, ça va. Allez. Ça va être marrant dans les grandes pistes là ou dans les grandes routes où t'as moyen de partir vraiment longtemps. Après ce petit baptême il nous a proposé d'aller carrément sur une vraie route. Une grande route pour tester ça à deux. Du coup on prend les deux engins c'est ça ? On prend les deux. Bah oui. Et là ça va être grosse session. On est parti dans le camion. Allez c'est parti. ans bien et on termine avec une pizza maison merci de nous avoir reçu j'espère que c'est le premier épisode vous a plu nous on termine avec une petite pizza et de la concoyotte à très vite